Hey, je viens de finir de regarder l'épisode 6 de l'attaque des titans et j'ai vu que sur Twitter il y avait pas mal de gens qui se plaignaient de l'animation et des designs des personnages et j'ai même vu des gens dire qu'eux ils pouvaient faire mieux que le studio et en fait je me suis posé la question est-ce que c'est possible de faire de l'animation depuis sa chambre avec le matériel conin ? Perso j'ai adoré l'épisode mais je vous avoue qu'il y a quelques scènes qui m'ont un peu dérangé par exemple Levi c'est mon personnage préféré et à moins qu'il s'est mis à grind et Big Mac depuis qu'il est chez Mark je pense pas qu'il a cette tête là c'est pourquoi dans cette vidéo je vais redesigner le visage de Levi dans le style de Weed Studio qui était l'ancienne maison d'animation qui ont fait les 3 premières saisons et ensuite je vais essayer de refaire l'animation de Levi pour le rendre plus badass je vais vous montrer toutes les étapes et aussi chronométrer le tout pour voir en combien de temps je peux réaliser l'animation donc la première étape c'est de faire le dessin sur papier et je vais d'abord commencer par faire le croquis du design de ce qu'on a vu dans l'animé je vais utiliser mon carnet A4 de la marque OU pour frétrer à alcool et mon critérium en métal de la marque Pentel voici plus ou moins le croquis de ce qu'on a vu dans l'épisode 6 de l'animation et en soit ça va le dessin il est pas dégueu c'est juste qu'il ne représente pas vraiment l'image de Levi que moi j'ai en tête c'est pourquoi maintenant à partir de ce croquis je vais y apporter des modifications pour le faire plus ressembler à l'image que moi j'ai de Levi c'est à dire c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus badass j'ai importé l'image sur mon iPad et on va voir ce qu'il ne va pas d'après moi et de ce qu'on va modifier je dirais tout d'abord ce qui se voit le plus c'est au niveau de ses joues on va les rétrécir ensuite Levi a un petit nez or l'ombre qu'il y a ici de son nez je la trouve un peu grande ce qui agrandit son nez donc on va simplement rétrécir l'ombre qui est ici pareil pour l'ombre de la lèvre inférieure qui est un peu grande et qui lui fait des grosses lèvres ensuite pour ses yeux je les trouve un peu trop ouvertes en général il a les yeux assez refermés comme pour signifier qu'il ne craint rien en fait qu'il s'en fout un peu de tout donc on va les réduire légèrement également réduire la taille de la pupille pour la partie ombrage de ses yeux elle est bien faite mais je trouve qu'il manque un truc c'est les hachers comme ça qu'on retrouvait souvent et qui étaient assez classes je trouve que je vais remettre et ensuite pour sa coupe alors oui il a des mèches tombantes comme ça sur son visage mais normalement les mèches sont plus séparées elles ne font pas un ensemble de mèches comme ça donc sur mon dessin je vais essayer de séparer les mèches de cheveux comme ça et en faire des beaucoup plus fines et donc maintenant je vais apporter toutes ces modifications sur mon croquis Sous-titres par Juanfrance Et après l'ancrage, voici ce qu'on obtient, et franchement je vous avoue que je préfère cette version qui fait un peu plus, bah c'est plus Levi quoi, et là je vais prendre les fautes Railcode de la marque OU et je vais le colorier. Donc voici pour le moment où j'en suis pour le dessin de Levi, j'ai mis à peu près 3h pour faire ça, alors il n'est pas fini à 100%, d'ailleurs pour ceux qui voudraient le voir fini à 100%, je vous ai mis la vidéo de ce dessin fini sur ma seconde chaîne, je vous ai mis le lien en description ou en fiche ici, et en fait là le but c'était surtout d'avoir donc l'essence même de Levi, que quand on voit on se dit ok là on va se faire trucider, et là je trouve que donc j'ai réussi à avoir cette expression là que je voulais, et maintenant qu'on a ça, je vais essayer donc de l'implanter dans l'animation. Pour faire de l'animation il y a plusieurs méthodes, moi je n'en connais aucune, donc ce que je vais faire c'est je vais récupérer l'épisode et le mettre sur mon logiciel de montage. Du coup une fois que c'est fait, j'ai isolé la séquence de Levi qui est ici, l'animation, la vidéo en général et bien c'est une succession d'images, en général il y a 24 images dans une seconde de vidéo. Dans mon logiciel de vidéo, lorsque j'appuie sur les flèches droite et gauche et bien j'avance d'une image ou je recule d'une image. Donc là on va compter combien d'images il y a dans cet extrait là. Ok il y a 62 images, donc si je récupère chaque image que je la modifie et à la fin lorsqu'on mettra toutes les images modifiées et bien ça donnera cette même séquence vidéo mais avec un dessin qui va être différent qui sera le mien. Pour faire toutes les modifications des images, je vais utiliser mon Apple Pencil 2 avec mon nouveau iPad Air sur lequel j'ai mis un protège écran de la marque Paperlike et je vais utiliser l'application Procreate. Sur Procreate, je clique sur importer et je vais récupérer ici la séquence vidéo. Ensuite je vais mettre ici utiliser, ça va s'importer et du coup ici je me retrouve dans la section animation de Procreate. Là quand j'appuie sur lecture, on a l'animation qui se lit et lorsqu'on vient ici au niveau des calques en haut à droite, on clique là et on a toute l'animation qui s'est décomposée en plusieurs calques et normalement on a compté il devait y en avoir 62 et oui il y en a bien 62. Et là on va devoir modifier chaque image mais je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que toutes les images ne sont pas différentes. Entre la première image et la deuxième image, son visage ne change absolument pas. Mais c'est au niveau de l'image 3 où il y aura une modification au niveau des cheveux. Ensuite l'image 4 ne change pas par rapport à l'image 3 mais il y a une modification au niveau de l'image 5 qui est différente de toutes les autres précédentes. L'image 6 c'est la même que la 5 et la 7 en fait c'est exactement la même que la 1. La 1 et la 2 en fait c'est la 7 et la 8 et du coup la 9 et la 10 c'est la 3 et 4. J'ai eu chaud au final je n'ai pas à faire 62 dessins, je n'en ai seulement à faire que 3 vu qu'il y a 3 images clés que je vais ensuite dupliquer, ça en fera 6 et en gros dès que les 6 images passent, il faudra les refaire passer ainsi de suite. Donc c'est des séquences de 6 images qui passent et qui donne cette animation. Du coup je vais aller sur la première image, faire un nouveau calque et réaliser le visage de Levi par rapport à mon dessin que j'ai fait sur papier. Je vais ouvrir ici l'option des calques, on va aller sur la première image ici, je vais simplement faire ça, cliquer sur dupliquer, je vais recliquer dessus, cliquer sur renommé et on va l'appeler Levi. Et ensuite je vais rester appuyé ici, ça va décocher toutes les cases et ne garder que celle-là. Et on va venir faire la modification sur celle-ci. Donc tout d'abord on va réduire les joues, pour ça je vais prendre l'option ici sélectionner, on va venir sélectionner le visage grossièrement, cliquer sur transformation, déformer et on va venir légèrement ici pousser les joues vers l'intérieur. On peut ensuite venir ici, on reste un peu avec le doigt, prendre la couleur qui est à ce niveau et venir lui faire des joues un peu plus angulaires. Et les pixels qui ont été découpés ici avec la transformation, on va simplement venir les remplir, en prenant donc la même couleur ici et juste en remplissant comme ça. Ensuite on continue avec ici l'ombre du nez, donc on va prendre la même couleur que la joue et on va venir simplement ici repasser comme ça. Alors si c'est trop clair, on peut simplement réduire l'opacité. Également pareil pour ici au niveau de la lèvre inférieure. Ensuite on va lui réduire les yeux, alors pour ça je vais faire une modification comme ça. Je vais venir prendre la même couleur qu'il y a ici au niveau de l'ombre et on va simplement venir retracer ici au niveau de l'oeil inférieur. On va ensuite séparer les cheveux, pour ça on va prendre l'ombre qui est ici et on va simplement venir avec un petit trait réaliser la peau. Et pour terminer on va prendre du noir, alors pour avoir du noir on va cliquer deux fois ici et on va prendre un trait assez fin, le plus fin possible et on va venir faire les hachures. Donc maintenant on va comparer, du coup là c'est ce qu'on avait avant et là c'est ce qu'on a après. Donc on passe de là à là. On passe de Ribouille à Levi. On va venir ici sélectionner cette partie. On va glisser comme ça, on va faire copier. On va venir ici créer un nouveau calque. On va afficher que le calque 1 et on va aller sur le calque nouveau. On va faire comme ça, on va mettre coller. Et du coup là quand on garde le calque 1, on va simplement venir prendre la gomme et on va effacer pour avoir le rendu que nous venons de créer. Et ensuite on n'a plus qu'à prendre ce calque, le mettre au-dessus et les fusionner. Du coup on va reparler pour le calque 2. Et on avait dit que le 1 et le 2 étaient le même et que 3 et 4 c'était les mêmes, 5 et 6 c'était les mêmes et qu'après le 7 et les 8 c'était les mêmes que le 1 et le 2. Du coup ce qu'on a créé, on va le mettre sur le 7 et 8. Ensuite on va le mettre sur les 13 et 14, puis sur le 19 et 20. Et on fera ainsi de suite jusqu'à arriver au 62. Et après on fera la même chose pour l'image 2 et pour l'image 3. Il m'a fallu exactement 2 heures pour pouvoir faire cette animation qui ne dure que 3 secondes. Je n'ai pas forcément le bon matériel et je l'ai fait assez vite fait, comme on peut le voir il y a quelques traces à ce niveau-là de la tête et normalement il aurait fallu que je fasse encore plus de dégradés. Mais le résultat il passe, j'aurais vraiment préféré avoir cette tête-là pendant la scène de Levi. Mais bon là c'était la version télé et ils étaient contraints par le temps, mais normalement quand ils vont sortir la version DVD tout sera corrigé. J'ai trouvé ça vraiment fun à faire et j'espère que vous aussi. Et si vous avez d'autres idées de scènes que je pourrais refaire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Également sachez que je vais bientôt réaliser une vidéo pour vous montrer mon nouvel iPad et une vidéo entière pour vous montrer comment utiliser Procreate. Donc abonnez-vous pour ne pas les rater. Et pour tous ceux qui veulent voir le dessin de Levi terminé, ça se passe sur ma nouvelle chaîne, donc on s'y retrouve tout de suite. D'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie !